Wouah ! Eh, ça devient tout flou, qu'est-ce qu'il se passe ? Wouah ! Alors, excusez-moi, est-ce que tout est bon ? Tout est bon dans le cochon, on peut y aller, on peut mettre de la musique, c'est la fête, c'est parti ! Oh yes, soyez les bienvenus les amis ! Je suis en pleine forme ! Eh oui, ça faisait un petit moment les amis, me voici, me voilà ! On va y aller sur un jeu cassé, comme il est marqué dans le titre ! Installez-vous, installez-vous ! On est parti tranquillement pour faire un petit stream ! On descend un peu à la musique, quand même ! Alors, allez ! Tac, tac, tac ! Eh, ça suffit ! On arrête les conneries ! Salut Tradecore, comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien ! On est parti ! J'allais dire, il n'y a pas de jeu ! C'est parti ! On va aller farmer tranquillement ce qu'on doit faire aujourd'hui ! C'est parti ! C'est parti ! Bizarrement, mon écran est à peu près ! Allez ! Sur cette bonne humeur, on y va ! Un donjon 5 étoiles là ! Est-ce qu'on va arriver à temps ? Bah ils ont rien foutu là-dedans encore, d'accord ! Bande de feignasses ! Ils ont rien foutu ! C'est moi qui dois souffrir encore comme d'hab ! C'est moi qui dois souffrir encore comme d'hab ! Voilà ! Donc soyez les bienvenus mes amis ! N'hésitez pas à discuter à poser des questions ou même encore un follow ! Ça fait toujours un zizi ! Ah ! On a fini notre bouquin ! Et je suis full ! Putain ! Pourquoi je suis full ? Ça lag ou ? Ça lag beaucoup j'ai l'impression ! On est full ! On est full ! On va attendre qu'ils se finissent ! Voilà, ils ont fini ! Voilà ! Et j'appuie sur le bouton ! Une... Deux... Trois secondes ! Avant que ça apparaisse ! Là, on est vraiment dans du lag pur et simple ! Oulala ! Tous les portails ! Ah, il y a 10 ox ! Ouah bah oui ! En même temps, je viens de le prendre le... Le world ! Merde, j'ai pas pris mes loot ! Oh tant pis ! On va se faire inviter ! On va faire vite les 5 étoiles ! Comme ça après, on ferme tranquille ! On se fait inviter ! Allez, c'est parti mon kiki ! Il faut que je fasse tôt, c'est ça ? Merci ! Allez, salut ! Je crois que les gens doivent me détester ! Parce qu'à chaque fois, je lance tout ! Et ils arrivent et j'ai déjà fait 2-3 trucs à chaque fois ! Bon, je suis poussé moi ! Bon, regarde ! J'ai les frites sur le feu ! Bon, j'ai du fricadal une fois ! Deux fois ! Trois fois ! Toute une semaine ! Il va falloir que je n'achète le mois prochain ! J'en ai plus dans le congèle, là, ça me manque ! J'ai plus ma petite drogue, là ! On a déjà fait 2 récompenses, du coup ! T'as la map, elle cherche pas ! Le jeu est en train de mourir ! Clairement ! Ah ! Est-ce qu'il y a quoi cette semaine ? Non, bah la semaine où il n'y a rien ! Nada ! On ne doit pas ouvrir de caout chest, les amis ! Par contre, c'est une semaine de full re-roll ! Donc si vous avez des items à re-roll, profitez-en ! Profitez-en ! Profitez-en ! C'était une blague de merde ! Salut ! Donc si la musique est trop forte, les amis, dites-le moi ! Parce que... T'as rien vu ! Donc on est parti pour minimum une petite heure trente, je pense ! Comme d'habitude, on va faire que du farm, hein ! Puisque nous sommes que mardi, pas mercredi, donc il n'y a pas de lustrous encore aujourd'hui ! Je m'étais dit... Aujourd'hui j'ai envie de streamer, on y va ! On stream tranquillement ! Donc euh... Voilà ! Donc si vous avez des questions, profitez-en ! Seule ma main ! J'ai hâte que les gens se cassent ! Comme ça, ça sera momop ! A moi ! Par contre, je ne sais pas jusqu'à quand j'ai le patron ! Tu t'affiches quand tu veux, l'affiches ! D'accord, là je l'ai encore ! Par contre, demain on essaiera de monter peut-être encore un petit peu les gemmes de mon perso ! On l'a bientôt full, on l'a bientôt full ! Yo Dizox ! Comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien ! On vient jouer sur un jeu cassé, ça nous fait du bien ! On s'en remet du temps hein ! Putain ! On s'en remet du temps hein ! On s'en remet du temps ! Il y aura quoi de neuf Dizox ? Ça roule ! Mais oui, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec le leaderboard, mais ils vont devoir faire quelque chose et vite ! Parce que ce n'est pas possible de rester comme ça ! Ce n'est vraiment pas possible ! Déjà que là, on n'a que la moitié du coup ! Je ne sais pas pourquoi j'ai ramassé, je n'aurais pas dû ! Pourquoi il n'y a plus de musique ? EH ! Tu vois, il faut gueuler pour avoir de la musique ! Rien de spécial, d'accord ! En tout cas, ça ne va pas très bien en ce moment, je ne sais pas ce qu'il se passe avec le down de la semaine dernière, maintenant le leaderboard cassé ! J'ai vraiment plus quoi penser ! Franchement, je ne sais pas ! Déjà que moi, je n'y joue quasiment plus en ce moment, je ne fais que juste les choses journalières ! Et je m'en veille ! Parce que j'ai pas grand chose à faire, mis à part du flux ! Donc après, je pourrais très bien monter à de nouveau à 100 millions de flux sur moi, à la limite ! Mais je n'en vois pas trop l'utilité ! Donc pour le moment, tu vois, je n'y joue pas trop ! Mais pour les gens qui doivent jouer en ce moment, ça doit être horrible ! J'ai vu les lags, vu les bugs, vu les crashs, vu les downs ! Ce genre de qualité de produit à la limite, ça aurait été bon dans les années 2000 à la limite ! Parce que bon, c'était encore le... Le commencement pour les jeux en ligne, donc ce n'était pas sûr ! La stabilité des serveurs, des machines, ce n'était pas encore tout ça à l'époque ! Malgré qu'il y en a qui tenaient le coup ! Pour les jeux en ligne ! Mais voilà, on va être en 2020 quoi ! En 2020, on fait des sextoys volants ! Et ils ne sont pas foutus d'avoir un jeu stable ! Je sais ce qui pose problème dans le jeu, je sais très bien ! C'est cette génération de maps et cette destruction de maps constante en permanence ! Ça doit générer tellement de calculs dans le processeur ! Donc, bah il faut... Il faut une machine de guerre quoi ! Merde, il est où ? Il est là ! Et on change de petit bouquin ! Alors on se met un petit peu en avance parce que là, ça a été cric-crac pour la semaine dernière au niveau des livres ! J'ai dû faire tout le lundi matin, j'avais pas envie ! Donc on va essayer de se forcer un petit peu plus tous les jours, de faire un peu plus ! Pour pas qu'on ait du dégoût ! Parce que lundi matin, j'avais vraiment pas envie de lancer le jeu ! Et j'ai dû le faire ! Parce que j'avais le... J'avais pas la conscience tranquille ! Je voulais faire mes petits bouquins ! C'est pas assez rentable la vente de patrons pals ! Bah c'est plutôt la vente de crédit push qui est censé être rentable ! Et laisse croire que c'est rentable dans le sens où ils ont... Depuis qu'ils sont arrivés, Gamigo n'ont pas sorti de nouveaux packs payants ! Pourtant, il y a plein de gens qui se sont dit, ouais, il va y avoir plein de packs payants, des mini-packs, des micro-transactions de 5-10 balles à chaque fois pour des trucs ! On en a pas vu la couleur, parce que bah voilà ! Après, il faut savoir que c'est beaucoup d'actionnaires, hein ! Chez Gamigo, c'est des actionnaires en fonction de la rentabilité des jeux en ligne ! Et ils font juste une chose, c'est de le stabiliser pour que ça reste rentable ! Mais le problème, c'est qu'ils font pas forcément le nécessaire pour améliorer le jeu, quoi ! Ils gardent juste un système qui marche, c'est tout ! Dès que le système marchera plus, eux ils en ont rien à foutre, ça rapporte plus d'argent, on ferme ! Faut pas être courant, nous on le voit en tant que jeu vidéo, mais derrière c'est uniquement des grosses boîtes, euh... Des actions, des euh... Ce genre de choses, du fric, du fric, du fric, du fric ! Y a que ça ! Y a que ça, derrière ! Après, heureusement, quand même, malgré tout, qu'il y a quand même des équipes telles que Battlenet, ou même, hein ! On peut dire tout ce qu'on veut, mais Fortnite a été modifié, il a été amélioré grâce à la communauté, donc... C'est quand même que l'équipe de Epic Games écoute sa communauté, malgré tout ! Même si c'est pas forcément des bonnes choses ! Mais dans Trove, bon, bof, bof, quoi ! C'était un peu ça, au début, effectivement, on a eu un peu ce qu'on voulait ! Quand on suggérait des trucs, ça se mettait ! Bon, y a énormément de contenu, qu'il y ait du contenu de modeurs, ou de gens qui ont créé du contenu dedans ! Les donjons, y a beaucoup de donjons de joueurs ! Donc, c'est énormément un jeu communautaire, enfin, c'était ! Là, depuis quelques temps, j'ai plus la pression, mais bon... Heureusement qu'il y a toujours ce petit côté modé, parce que sinon... Ça serait bien monotone, hein ! Remets, repasse ton jeu, après 4 ans, repasse ton jeu en vanilla, tu pleures ! Sans mode, sans rien ! Ah, moi, j'ai pleuré quand j'ai voulu tester sur PS4, hein ! Oui, mais ils vont pas le faire, parce que ça va engendrer beaucoup plus de frais ! Et donc, du coup, la rentabilité va pas rentrer ! Eux, ils ont gardé le jeu en fonction de ce qu'il rapportait, en fait, à la boîte ! Ils ont fait des calculs... Ils ont fait un bilan sur une année et tout ça, et puis, bah, ils doivent s'y tenir, quoi ! Maintenant, ils ont un cahier des charges ! On sort cette mage-là, là... On fait pas trop ça... On arrête les mises à jour simultanées sur consoles et PC, on laisse le PC en prioritaire ! Les consoles, il me semble qu'ils ont toujours pas la saison 2, si je dis pas de bêtises, hein ! Du Bomber ! Tu sens... Tu sens l'arnaque derrière ! Tu sais qui vend... Ah bah non, non, non ! Je t'aurais bien dit peut-être Doudou, même si je l'ai payé trop parler depuis l'autre jour ! Euh... Non, franchement, je sais pas ! Le seul moyen, c'est de faire des annonces d'entrade, mais... Étant donné qu'on l'a pas eu cette année... Dizox... Tous les trucs événementiels, tels que les... les pignetas romancing ou ce genre de choses, on a pas eu cette année ! On s'est fait... On s'est fait douiller, en plus, en beauté ! Y'a pas eu d'évén, y'a rien eu ! Euh... Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient faire un gros luxion et ils allaient mettre dedans, mais... Nada ! Donc, c'est du contenu, bah, pour le moment, euh... Inatteignable, voilà ! Et si tu le trouves, euh... Bah, ça pourrait être jusqu'à 300, voire 500 000 la tête, hein ! Je te le dis ! Parce que, bah, c'est pas quelque chose de très courant ! Ça m'étonnerait pas que quelqu'un en demande autant, si tu veux, hein ! Quatre ans, au bout d'un mois, j'ai eu une crise cardiaque ! Bah oui, bah oui, bah oui, qu'est-ce que tu veux, Dizox, euh... Ils font... Ils font de la merde avec leurs jeux en ce moment, ils font de la merde ! Ils font de la merde, ils ont... Ils ont cassé tout ce qui était bien ! Franchement, effectivement, je le reconnais, et je reconnais mon tort, effectivement, je disais que c'était des guignols en stream ! Mais nous n'avons plus de stream ! Les streams qu'on a eu, ils étaient trop formels, trop stricts, avec rien ! Juste avec des vides ! Euh... Alors qu'avant, il y avait quand même une petite joie ! Ils mettaient... Ils faisaient venir carrément des chefs sur le plateau ! Ils avaient à canapé, ils discutaient, ils rigolaient ! Il y avait quand même une bonne ambiance qu'on a perdu, euh... Avec Gamigo, puisqu'il y a carrément plus de stream ! Euh... Et c'est bien dommage ! C'est vraiment ce qui restait quand même, malgré tout ! C'était vraiment leur bonne ambiance, le... Voilà ! Malgré tout ! Mais après, voilà ! Malgré tout qu'ils étaient comme ça ! D'après ce que j'ai compris, ils étaient plus ou moins, entre guillemets, corrompus avec la communauté ! Et les très HL ! Ils étaient au courant de certaines choses à modifier, mais ils ne le faisaient pas de peur de perdre des joueurs ! Est-ce que c'est des vraies accusations ? J'en sais rien ! Voilà ! J'en sais rien ! C'est vraiment des spéculations pour le moment ! C'est ce que j'ai pu entendre ! Mais ça, c'est clair et net ! Par contre, ça c'est véridique ! Qu'il y a des joueurs qui jouaient uniquement parce qu'il y avait des failles dans le jeu et leur gameplay était dans les glitchs du jeu ! Une fois que certains glitchs ont été modifiés avec l'arrivée de Gamigo, il y a pas mal de choses qui ont été crac crac fermées et corrigées ! Bizarrement, ces gens-là sont partis ! Après, ben voilà ! On peut pas... On appelle un chat un chat, moi je dis ! Gipotato a été racheté par Gamigo ! Gipotato à l'époque avait Rappels, Dragonica, Flyfe ou ce genre de choses ! Mais, ils ont été aussi rachetés ! C'est pas une transformation de boîte ou quoi ? C'est Gamigo qui a racheté ! Après, ils se sont passés dans les produits de Aria Game, ils ont acheté Aura Kingdom, Twin Saga... Tout ce genre de choses... Enfin, après... Je connais pas les petites lignes, je sais pas si c'est dans cet ordre là ou quoi que ce soit, je les ai pas trop suivi mais... Voilà ! Ils ont quasiment racheté quasiment toutes les grosses boîtes de jeux ! Là, il manquerait plus que prochainement, ils achètent WebZen ! Je serais pas étonné ! Le problème avec ces plateformes là, c'est que c'est euh... C'est pas des boîtes de création de jeux ces boîtes là ! Par exemple, Aria Game n'a créé aucun jeu en fait ! C'est vrai, c'est... Les trois quarts des jeux de Aria Game de l'époque, c'était X-Legende qu'ils ont fait Aura Kingdom, Eden Eternal, Twin Saga... C'est X-Legende, l'éditeur ! En fait, c'est des boîtes qui prennent des gros jeux qui sont censés rapporter de l'argent en fait ! Et ils regroupent ! Et après, bah ils revendent aux meilleurs actionnaires, ou voilà, ou Tana qui font faillite telle que Trion World ! Trion World était censé faire la même chose à la base ! Mais bon, ils y sont pas arrivés ! Bon, qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi ça fait tout 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 là ? Ah, j'ai passé pas mal de temps sur FLYF à faire les émotes et je faisais les émotes euh... Enfin voilà, je vais pas te faire des dessins mais... Où il y avait les petits familiers et du coup je faisais des émotes sur les familiers et ça faisait euh... Bah le grand yeux là, c'est vrai, clairement ! Shia, ils ont niqué Aria Game ! Aria Game, ils ont été réputés pour passer tout en pay to win ! Je me souviens que nous, on a été... On a été aveuglés et niqués à l'époque, c'était en 2014 ou 2015, avec Aria Game, avec Aria Kingdom à l'époque ! Euh... le pack plus ou moins pré... euh... le pack fondateur entre guillemets, pour la pré-inscription et tout ça ! On l'avait pris à Noël, il est sorti à Noël, on l'avait pris 500 balles déjà pour deux... Deux... Deux packs fondateurs ! Et après, il y a des sortes de familiers dedans qui te permettent d'avoir pas mal de stats... Enfin, vraiment, du coup, des stats pay to win ! Et rien que pour une clé, pour passer une étoile le truc, c'était 300 balles ! 300 balles ! Et je te parle même pas de passer en deux étoiles ou quoi ! Tu devais refaire encore le même paiement ! Donc 900 balles pour un putain de familier dans le jeu ! 900 balles ! Moi, je suis pas très dépensier, mais euh... ça fonctionne bien ! Puisque... Parce que... Euh... euh... Mon Fierzet, il a été aveuglé ! Lui, il voulait absolument ce qu'il venait de sortir ! Allez, c'était un familier très joli ! Enfin... Un édolon, hein, comme ça s'appelle dans le jeu ! Il était très joli ! Et voilà ! 900 balles à l'époque ! Vraiment ! Quasiment 900 balles sont partis là-dedans ! Et puis au final, le compte a été banni parce que... Quelqu'un avait acheté dans notre guilde des... Des pièces d'or frauduleuses ! Et il en avait fait profiter quasiment tout le monde, tu vois ! Nous, à l'époque, naïfs, on fait « Ah bah merci ! Qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Merci ! » Et finalement, bah, quand il y a eu la sanction, bah tout est tombé ! Et finalement, Ariagame avait une politique vraiment fermée ! C'est que quand tu créais ton compte, tu acceptais de fermer ta gueule en cas de litige ! Il était marqué en noir sur blanc ! Ils me l'ont fait... Je me suis plaint ! Ils m'ont fait revenir sur le contrat que j'ai signé... Avec une signature numérique, du coup ! Et effectivement, j'avais accepté de fermer ma gueule en cas de litige ! Donc, je n'avais aucun recours ! Non, c'était des euros ! 900 euros ! 900 euros, hein ! C'était en... En 2014, là ! C'était il y a 5-6 ans, là ! Avant Trove, hein ! C'était vraiment... C'était quasiment juste avant Trove pour moi ! 2013, 2014, ça devait être ! Donc déjà, 500 balles pour les deux packs fondateurs ! Lui, 900 balles en plus pour son nez d'eau long ! Avec des achats un peu à côté... Et quand c'est fait ban... On l'avait rouge, quoi, quand même ! On l'avait très très rouge ! Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est... C'était comme ça, on n'avait pas trop le choix ! Je disais, mon casque commence à être vieux et je coupe tout seul ! Voilà ! Mon casque se coupe clairement tout seul ! En plein stream ! Donc, c'est pour ça qu'en bas à droite, j'ai mis la possibilité de pouvoir participer à l'achat de mon prochain casque ! Ça commence vraiment à devenir critique ! Mon casque, vraiment... Rends l'âme ! Littéralement ! Là, je sais pas si vous voyez, mais il est attaché avec... De la patafix ! MyGyver, le mec ! T'inquiète ! Et encore, malgré qu'il est fixé, de temps en temps... J'espère que ça ne le fera pas ! Ça se déco-reco au moins une cinquantaine de fois ! Mais très rapidement ! Et ça finit par un gros buuuup ! Et il se coupe ! Et je dois le rallumer ! Alors, vive les casques ! Ils sont cools ! Mais quand ils sont en fin de vie, qu'est-ce que c'est relou ! Par contre... On va peut-être changer de costume ! J'avais mis ce costume, je sais plus pourquoi ! Pour le montrer à quelqu'un, je crois ! Sérieux, j'appuie sur la touche ! Là, il y a deux secondes de délai ! Je sais pas pourquoi ! Bon, CPU, il est pris qu'à 12%, je suis en vert ! J'ai eu aucune perte ! Non, non, c'est pas OBS ou quoi que ce soit qui me fait lag ou quoi que ce soit ! C'est vraiment le jeu qui a une latence ! Et bah c'est... C'est pas agréable ! Pas agréable du tout ! On va se mettre au Nightfall ! Le Nightfall, il est pas mal ! J'aime bien ! Voilà ! Il est sympathique ! Ah bah, des fois, je me pose quand même la question, tu vois ! En fait, si tu veux, le fait de jouer un peu de temps en temps à d'autres jeux maintenant, le fait de revenir sur Trove, bah... Bah, je suis plus aveuglé ! Parce que finalement, moi, tout le monde me disait ça lag et tout ! Mais j'étais tellement dedans, tellement les deux pieds, les deux bras, même la tête dans la merde ! Que finalement, moi, la merde, ça me faisait plus rien ! J'étais immunisé ! Mais le fait de ressortir un peu de Trove et de revenir de temps en temps... Voilà ! Y'a pas d'autres mots ! Et non, j'ai pas joui ! C'était vraiment de la douleur ! C'était... Donc, à se demander si j'étais pas SM, en fait ! Tant que j'étais que dans Trove ! Parce que je vais pas vous mentir ! Vraiment, du coup, pendant trois ans et demi, j'étais que Trove ! Trove ! Trove ! Trove ! Trove ! Là, j'ai commencé, euh... Récemment, vraiment, à décrocher, entre guillemets ! Euh... Bah, parce que... Parce qu'on arrivait à saturation, euh... Visuelle, de... de ce topside ! Trop monotone, trop... Trop restreint ! Y'a qu'une dizaine de donjons, toujours les mêmes ! Après, y'a des gens qui me diront... Ouais, mais pourquoi tu retournes pas en eau, en air, machin... Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Vraiment ! Parce que là, à la limite, je fais des... Je fais des... Je fais des boîtes, hein ! Je fais des boîtes U9 grises, au final... Je fais un peu de tout, donc... Voilà ! Putain, 6 secondes avant que mon inventaire s'ouvre ! Y'a encore des gens sur la map, ou quoi ? Ça fait quand même 24 minutes ! Euh... Bouh ! Bah non, on est que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ! On est que 7 ! Bah ils s'en rendent compte, c'est juste que pour eux, bah ils se disent... Oh ! On aurait pensé que ce... Ah ! Le leaderboard est revenu ! Ah non ! Ah bah j'ai cru, il y avait une sorte de classement... T'as pris sur un truc, ça fait... Nop ! Putain, mais je me... Sérieux ! Les contrôles sont ignobles, là ! Je sais pas ce qu'il se passe, mais c'est ignoble de jouer, là ! Je vais faire... J'ai peut-être un petit debug texte... Texte, pardon ! Debug texte... RTT 263 ! Pourtant j'ai connu pire ! Non, 2, 8, 9 ! Bon, on a fini tout ce qu'il y avait à faire, franchement ! Là, on continue pour le fun, les amis ! Là, clairement ! Le fun de lag, évidemment ! Pas le... Pas le fun du jeu ! Il y en a plus ! Regarde, il y a mon inventaire qui avait essayé de s'ouvrir tout seul ! J'ai dû cliquer il y a... 8 secondes ! Et le pire, c'est que j'ai cherché pour le leaderboard... Il y a aucun... Message... Officiel de eux ! Aucun ! Je vais re-regarder... Je crois bien qu'il y a énormément de gens qui se plaignent du leaderboard en tant que bug... Mais aucun message qu'ils disent, vous inquiétez pas, on s'en occupe, ou un truc du genre... Ah, ils ont fait un redémarrage hier, c'est ça ? Quoi ? C'est une blague ! Hier ! Trois off-pc et maintenant de retour en ligne ! Nous avons été en mesure de remettre les classements en ligne ! Mais nous allons continuer à en résoudre d'autres cette semaine ! Merci de votre patience ! Ça va leur prendre combien de temps de faire un leaderboard ? Sérieusement ! Merci de votre patience ! Mais c'est tous les... Du coup, toutes les récompenses, on n'a rien quoi ! En gros, là, ils ont mis une journée... Ou deux... Pour faire seulement Lucknight ! Donc il faudra attendre toute la semaine pour avoir les autres récompenses ! Soyez pas pressés ! Ouais, non, mais finalement, j'y joue plus ! J'y joue plus, Dizox ! Ça me faisait plaisir de retourner un petit peu là-dedans, parce qu'effectivement, comme je disais, c'était nostalgique ! Mais j'y joue déjà plus ! J'y joue déjà plus ! Donc en ce moment, il y a... Il y a un ami qui m'a... Qui m'a acheté un jeu... Euh... Que je désirais, hein ! Et que j'aurais acheté plus tard dans tous les cas ! Mais il m'a dit, si tu me résous mon souci inter... Euh... Pute PC, je te l'offre ! En quelque sorte ! Bon ! Amener comme ça, je lui ai quand même dit, mais attends ! Je vais bien regarder ton souci PC à distance, mais... Si j'y arrive pas, tu me l'offres pas ! C'est dégueulasse ! Je me dis, non, non, non ! Tu regardes, tu fais ton possible, je te fais confiance ! Et dans tous les cas, je te la cherche ! Ça, tu vois ce que je veux dire ? C'était un peu... C'est un peu... C'est... Ça pouvait être mal perçu ! Voilà ! Ouh là là ! Treadcore ! Mais c'est super ! On a eu deux leader-band ! Il y en a tellement plein d'autres ! Et encore ça, c'est le truc des classes ! Après, t'as le truc des Bombers, t'as le truc... Du... Du... Du Mastery, t'as... Pfff ! Mais actuellement, du coup, je joue à Risk of Rain 2, du coup, qui est un roguelike... Qu'il m'a offert, du coup ! Et... Je suis sur un jeu mobile, voilà ! Je suis sur rien d'autre ! Après, les games de Risk of Rain peuvent durer très longtemps ! Ça peut durer de 40 minutes à 100 minutes ! Voir même plus ! Donc c'est pas un jeu que tu chaînes facilement toute la journée non plus ! Tu fais une bonne game ou deux le soir ou dans la journée... Et puis après, voilà ! Tu te poses un peu, quoi ! J'ai pas de jeu auquel je veux farm pour le moment ! Voilà ! C'est pas vraiment de gros jeu ! Comment résumer Risk of Rain ? Bah... Comment résumer Risk of Rain ? On va dire... Tu fais une game... La difficulté avance dans le temps... Tu es sur une map... Tu as trouvé le téléporter de la map suivante... En l'activant, tu as une vague de mobs plus un boss qui apparaît... Et dans chaque map, il y a des coffres payants... Donc tu gold sur les mobs ou de diverses manières en jouant... Et chaque bonus que tu ramasses sont des passifs ! Par exemple, il existe des lunettes de soleil qui augmentent les critical damage et les critical elite... Il existe des balles de fusil qui augmentent considérablement les dégâts sur les boss... Et tous ces objets peuvent être stackés selon plusieurs reprises selon leur cap, tout simplement... Par exemple, pour les lunettes de soleil, le cap c'est 10 puisque c'est 10% à chaque fois... Et à chaque game, tu recommences avec 0 objets, level 0 et tout ça... Et puis voilà ! C'est Risk of Rain, quoi ! Après Albion, j'ai testé... Non ! Voilà ! Donc j'ai bien fait de ne pas l'acheter à l'époque ! J'étais vraiment tenté ! J'ai failli craquer ! Dis-toi que j'ai même été jusqu'au moyen de paiement et j'ai dit NOP ! Tu vois ! Et finalement, quand je l'ai testé, je fais non ! Je ne sais pas ! J'ai trop joué à des jeux comme ça ! Je ne sais pas ! Vraiment l'un des jeux que je pense que pas mal de gens attendent, c'est vraiment un hack and slash MMO du coup, c'est Lost Ark ! Une fois qu'il va sortir en Europe, Lost Ark, il va être vraiment convoité mais comme pas possible ! C'est un très très bon jeu ! De farm, de tout ce que tu veux, avec de très beau graphisme ! Et vu que c'est un hack and slash MMO, ça risque d'être très dynamique ! Et l'éclate total ! Mais j'ai l'impression que j'arrive vraiment, les vrais MMO RPG classique ou old school, j'arrive vraiment plus quoi ! Parce que là franchement, même si j'avais repris AK, excuse-moi, tu passes 80 level et au bout de 80 level, le mec te demande d'aller chercher 18 plantes ! 18 plantes qui sont à 500 mètres ! Je ne sais pas, il faut faire des choses concrètes, je ne sais pas ! À la limite, ça me semble plus logique de descendre des mobs que de ramasser des plantes quoi ! Ou dans ce cas-là, tu dis une plante mais tu la mets en haut d'une montagne, avec des bosses, des mobs, des trucs ! Je comprends que tu ne puisses pas aller la chercher ta plante, tu vois ce que je veux dire ? Donc je comprends que tu me demandes d'aller la chercher ! Mais là, c'est en plein milieu de la map, à côté pas forcément de mobs agro ! Tu peux y aller quoi ! Non, tu ne peux pas y aller ! Tu vas en famille là, tu demandes à ton fils, ta femme, ta grand-mère et vous y allez tous ensemble là ! Fais pas chier ! C'est un peu ce que je reproche vraiment, MMO ! Vraiment ! C'est que c'est mal construit ! Les quêtes sont vraiment mal construites, sont faits bâclés ! Donc oui, si tu veux, je vais te chercher 18 plantes, mêlée à un endroit où vraiment c'est pas facile et qu'il faut taper des mobs en permanence pour dire d'y en avoir une ou deux de temps en temps ! Je comprendrais ! J'ai déjà joué à un MMO, je ne sais plus c'était lequel, c'était en début d'année dernière ! J'y ai pas joué longtemps parce que, il me semble que l'une des quêtes, c'était de rapporter un sandwich à quelqu'un quand même ! Une quête de la trame principale ! Dans un cas, il y a ce genre de quêtes mais c'est des quêtes vraiment secondaires, c'est vraiment quand toi tu décides de la faire quoi ! Rapporter un sandwich ! Tu rapportes un sandwich et tu deviens un super-héros ! LOL ! En gros, avant de mourir, ce que je voulais dire, c'est que les jeux ne sont plus autant travaillés qu'auparavant ! Il y a plus vraiment de travail d'écriture, il y a plus vraiment de travail de recherche, il n'y a plus rien du tout ! Peut-être parce que tout simplement, ce poste au sein de l'équipe n'existe pas, ou peut, où ils mettent les stagiaires, j'en sais rien mais... Mais tu regardes un bon jeu tel que WoW ! C'est peut-être l'un des seuls derniers MMO où l'histoire est vraiment construite de A à Z et que des quêtes vraiment rejoignent des trucs de ouf ! Mais les jeux de nos jours sont plus très... Mais même des AAA, les histoires sont bidons des fois ! Mais bidons ! Regarde les AAA tels de Call of ou Battlefield ! C'est quoi l'histoire ? C'est toujours la même chose ! T'as deux camps, ils doivent se taper dessus et voilà ! Il n'y a pas vraiment de background derrière ! C'est ça le problème ! C'est ça le problème, c'est qu'on n'en est plus là ! Et les gens commencent à s'en plaindre ! Le grand public commence à se plaindre ! Mais il y a tellement de tout public qui ne demande que ça ! Il n'y a que du fanservice ! A la limite, on ne veut pas forcément un jeu, on veut juste la suite d'un jeu ! On a bien aimé le gameplay du premier, on en veut un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9 ! Bon, je suis fan des Final Fantasy ! Je ne vais pas dire ça, le contraire ! Et je sais très bien que le nom, à chaque fois, c'est une nouvelle histoire ! Mais pourquoi toujours utiliser Final Fantasy ? Au moins, ils ne se font pas chier du coup avec le titre ! Mais bon, c'est dommage ! C'est dommage ! Parce que ça permettrait vraiment de se renouveler ! De créer vraiment un nouveau fanservice ! Plutôt que de garder le même tout le temps ! Je ne sais pas ! Parce que là, on va bientôt arriver ! De toute façon là, il faut le remake du 7 ! Mais après, il y aura le 16, le 17 peut-être ! Je ne sais pas ! Voilà ! Moi, ça ne me dérange pas, limite, d'avoir un jeu des maths ! Si le jeu, effectivement, n'est pas trop travaillé ! Voilà ! Là, je comprends que le fait que je n'ai pas d'état physique dans le jeu, je vais être moins... Je vais être beaucoup plus négligent au niveau du jeu en l'humain ! Mais quand on te fait payer une version collector, 260 euros, 280 euros, que le jeu se finit en 20 heures, et que le reste, c'est seulement les goodies ! Non, il ne faut pas déconner ! Il ne faut pas déconner ! Tout simplement, il ne faut pas déconner ! Moi, le dernier gros pack comme ça, collector que j'ai acheté et que j'en suis fier ! Bon, je ne peux pas vraiment l'exposer parce que je n'ai pas vraiment de quoi faire ! C'est Final Fantasy XV ! La figurine articulée qu'il y a dedans, elle est... Elle est géniale ! Les livres, les artbooks, il est génial, il est bien fait ! Voilà ! Et le jeu en lui-même, il est assez long à finir ! Et après, c'est... Bon, c'est un peu un faux open world ! C'est un open world ! Mais il y a quand même des limites ! Mais c'est quand même assez vaste ! Quand même ! Ils ont sorti énormément d'extensions ! Ils ont sorti des extensions sur les histoires de chaque personnage de l'histoire ! Pour vraiment venir de... Dans chaque... Dans chaque... Pour y venir à chaque personnage du jeu ! Tu peux vraiment suivre tout le monde, du coup ! Et dis-toi que Final Fantasy XV a été l'un des jeux ! Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont fait ça ! Le prélude ! C'est un film ! Tu joues pas à Final Fantasy XV sans avoir vu... King... 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 King Slave, je crois ! Ou un truc... King Blade, ou je sais pas quoi ! Je sais plus le nom du film, ça doit être ça ! Déjà, il déchire le film, il est bien foutu ! C'est des... C'est très très bien fait ! En... En images de synthèse et tout ! Très très bien fait ! Ça importe vraiment l'histoire ! T'apprends tout sur tout le monde ! Ça... Ça met les bases directes ! Le background, il est là, quoi ! Tu sens que ça a été travaillé ! Je sais pas ! C'est même pas comparable ! Après, on se demande pourquoi j'aime les Final Fantasy en général ! Mais c'est que parce que tu sais que... Derrière, le travail, il est... Il est colossal ! J'ai payé 280 balles, mais je sais pourquoi ! Je sais pourquoi ! Bon, après, le seul problème, c'est que ça a été le Season Pass ! Il était pas conclu dedans ! Mais bon... Ça, c'est pas très grave ! C'est pas très grave ! C'est dommage, mais... Ça me dérange moins, tu vois ! Dis-toi quand même que les Final Fantasy du moins Square Enix, c'est les seuls qui te font encore des concerts de musique classique, Enfin, instrumentales et tout ça, dans des concerts ! Que les billets, tu peux les prendre et... Je crois que c'est 50 euros le billet ! Pour aller là-bas, physiquement là-bas et écouter toutes les musiques que t'entends pendant le jeu ! Ils se sont enfin mis à de la... A de la pop, plus ou moins à de la pop, là récemment avec le Final Fantasy XV ! Mais ça reste encore assez mythique, quoi ! Je veux dire... Même... Avec des voix... Avec tout ce que tu veux... Ils arrivent à refaire quelque chose qui te... Bah, qui te reste dans les tripes, quoi ! Ils avaient déjà réussi plus ou moins rien qu'avec un truc tout con à l'époque de Final Fantasy X, C'est avec le... La musique du... 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 Les FF VII, quand tu finis... Un... Un... Un combat ou quoi... C'est... Rien que cette petite fanfare en fait, qu'il y a derrière, c'est... Messi ! Mais tu dans l'instant, quoi ! Pourtant c'est que quelques notes, quoi ! Et puis les Battle teammates ! Puis ils sont forts, je veux dire, il y a... Un Battleízime... Je ne sais plus celles-cales... Mais, en fonction des FF, ils l'ont remixé ! Ils l'ont retravaillé, je crois, huit fois pour huit Final Fantasy différents. Les mecs, ils retravaillent sur leurs propres trucs, quoi. Et le pire après pour les concerts, c'est qu'ils sont rediffusés aussi sur Twitch, quoi. Ils se... Ils se mettent au goût du jour, quoi, tu vois. Ils se disent peut-être effectivement que c'est la musique classique. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas forcément. Mais au moins, ils te le mettent directement sur des supports numériques sans problème, tu vois. Ils disent pas, on va rester sur support classique, CD, et puis tout ça. Alors ça, je pense que d'ici deux, trois ans, je pense que dans les... Dans les packs collector, ça sera une clé USB avec les musiques dedans, ça sera plus un CD. Je pense, hein, parce que... CD, ça va venir vraiment à disparaître. Déjà que là, en tant que 2019, concrètement, hein, j'ai pas de CD, d'appareil de CD sur mon PC. La réinstallation Windows, plus besoin. Pour les jeux, tout se passe avec Internet. Le lecteur CD... Voilà, je... T'en as besoin, toi ? Moi, non. Ouais, bah après, je suis pas fan du Tomb Raider, par exemple. Mais ils ont un petit peu, entre guillemets, un petit peu dénaturé quand même le gameplay. Surtout le dernier, qui était principalement un jeu d'infiltration, plutôt qu'un jeu d'action. Ça a été dommage pour le dernier. Pour ma part. Vu de l'extérieur. Je connais pas plus la licence que ça, je suis pas dedans. Mais ça, je l'ai bien vu. Je l'ai bien vu au trailer, j'ai bien vu au gameplay. Ils ont un petit peu dénaturé le jeu. Pour ma part. Mais effectivement, c'est un peu plus une héroïne normale. Mais bon, t'as toujours des modders qui ont retrouvé le moyen de la foutre à poil dans le dernier Tomb Raider, évidemment. Il y en a toujours un. Un truc tout court, par exemple, hier, je regardais sur YouTube. Je regarde souvent des gameplays de mode de Doom 2 ou Final Doom. Donc c'est du très vieux jeu. Mais je sais pas, je trouve que c'est un très bon... Bah FPS du coup. Jusque maintenant on peut appeler ça un FPS. Puisque c'est l'ancêtre du FPS. Et bah t'as un mec qui a trouvé un mode pour transformer toutes les armes en... En plus ou moins en armes... En armes de sexe. Tous les ennemis sont plus ou moins des femmes, entre guillemets, des femmes démons, bizarres. Et t'as des animations de fellation, de tout ce que tu veux. Et le mec qui a quand même pris le jeu de base et on a fait ça, quoi. T'as un mec qui a travaillé certainement plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois pour fignoler ça. Et euh... Je suis sûr que ça a dû marcher et qu'il y a eu énormément de gens qui ont dû télécharger cette version de ce jeu. Parce que... En fait, tu tires dessus avec tes armes, au bout d'un moment ça affaiblit le monstre. Tu t'approches du monstre, bah le monstre te chope le... Le truc et tu vois qu'elle... Voilà, je vais pas te faire des... Pas te faire un essai en profondeur, t'as compris, quoi. Bon appétit à toi, Dizox, merci d'être passé, à bientôt. Mais dès que tu vois, de toute façon, dès que tu vois qu'un jeu vient être modé, vient être modifié par la communauté, telle que Skyrim, par exemple. J'ai jamais joué, mais je sais très bien que c'est un jeu où il y a énormément de mods. Bah, Skyrim est un très bon jeu. Pourquoi ? Parce que la communauté peut le transformer à sa guise et en faire quelque chose. Et du coup, ça va créer quoi pour le prochain Skyrim ou quoi que ce soit ? C'est que finalement, ces idées ou ces mods qui ont été créés, bah pourront être apportés directement dans le nouveau jeu. Ça peut faire partie de l'évolution. Bien sûr, après je pense que... Légitimement, il faudrait demander l'accord au créateur du mod pour lui le mettre, ou le prendre et le modifier. Mais ça enrichit énormément le jeu quand c'est la possibilité d'être modé. Ça enrichit. Je pense que Trove, il serait resté vanilla. Il n'aurait pas eu autant de gens. Je pense qu'il y a des gens, grâce au mod, qui permettent vraiment d'avoir une meilleure expérience de jeu. Ça te permet d'avoir des gens quand même sur Trove. Le workshop. Je t'enverrai ça tout à l'heure, le mod de Doom 2, je crois, avec des armes. Et le pire, c'est que j'ai regardé, j'ai vu ça. Je me suis bloqué 20 minutes devant. Et pourtant, Doom 2, ce n'est pas des graphismes 3D ou quoi que ce soit. C'est assez pixelisé. Je n'ai pas page luchée devant, non. J'étais extasié devant ce... J'étais en train de me dire, mais il y a un mec qui a travaillé sur ces animations... Sur... Waouh ! Pourquoi ? Déjà, pourquoi ? Pourquoi avoir fait ça, déjà ? Bon, je vais me faire un petit thé, moi. Voilà. Pas besoin de bouger, ça a pris 3 secondes. La machine est là, il y a déjà de l'eau dedans, je le vois. Bon, après, j'espère que ce n'est pas de l'eau qu'il y a deux semaines dernières. Non, je la verrai. Il y aurait plein de... Non, je l'ai mis juste avant le stream. Je ne suis pas bête, quand même. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il devrait être... Après, il y a certains développeurs qui sont carrément embauchés par les entreprises d'édition. Et ça, c'est... C'est un putain de gratifiant, quoi. Genre, toi, tu fais ça pour déconner, mais tu t'investis, tu... T'as ces perfectionnistes, tu le fais juste pour toi, pour ton plaisir. Et au final, tu te fais contacter par l'éditeur et tu... Paf ! Une offre d'emploi, instant. Finalement, même pas besoin de CV ou quoi que ce soit, hein. Vu que les preuves ont été faites, les preuves sont là, le travail est là. Le mec, il est capable de faire ça. Tu veux son CV ? Ben non, ça ne sert à rien, tu vois. J'ai eu un arc en attack speed. Allez, dégage. J'ai eu un C3 attack speed en arc. J'allais pas le garder, hein. Peut-être que cet après-midi, si vous voulez, je restreamerai dans l'après-midi après avoir déjeuné, tout ça. Parce que là, je devrais déjeuner vers 15h, je pense. Je pourrais re-streamer, si vous voulez, sur Risk of Rain 2, si vous voulez. Mais après, je suis une quiche. Je ne suis pas comme sur Trove. Je ne suis pas un PGM, comme on pourrait dire. Classe, là, quand tu tires déjà 8 à 9 flèches à la seconde. Ah ben, après ça, ce n'est pas vraiment utile, puisque c'est juste là que la gemme te capait. Et donc, avoir un arc en plus en attack speed, ça servirait complètement à rien. Je sais très bien que c'était ironique, ce que tu disais. Je ne te prends pas au sérieux. C'est là que j'aurais fait. Ah bon ? T'es sérieux ? Oh merde, je vais casser, je n'aurais pas dû. Sérieux, j'aurais dû test pour voir ce que ça faisait. Je n'ai jamais vraiment essayé, en fait. Mais bon, là, du fait que j'ai pas mal de... Je suis à 167 de base. Et 835 quand j'attaque. 835% d'attaque speed. Ouais, non, ça n'aurait pas changé grand-chose. Bah, après, voilà, moi, je suis assez... Je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire, bordel ? Je suis assez... Je suis assez autochtone, moi, tu vois, je m'installe et après... J'ai du mal à me diversifier et jouer à 4 jeux en même temps dans une journée, tu vois ce que je veux dire. Non, j'espère que tu as pas vu ce que j'ai fait, du coup, parce qu'en fait, j'étais en train de parler et je savais plus quoi dire. J'ai perdu le bout du fil en n'ayant pas de fil. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Quand tu parles, on dirait un philosophe. Waouh ! Bah, du coup, je ferai peut-être ça tout à l'heure. Après, voilà, ça me permettra peut-être d'avoir des nouvelles personnes. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que je sais très bien que 90% de ma communauté trof ne me suivra pas ailleurs. Je sais très bien que je fais pas forcément ça pour les vues et les gens, mais ça m'embête un peu. Parce que c'est comme si, à chaque fois, je recommençais à zéro. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. J'ai pas forcément la foi et l'envie de reprendre avec autant d'enthousièmes ce que j'avais en 2017. Bon, après, je pense que j'ai toujours la même énergie depuis quelques années. Parce que, bah, je répète pas du stream, hein. Je sur-stream pas. Je serai vraiment qu'occasionnellement, quand j'en ai envie surtout. Donc, c'est ça qui me permet d'avoir une meilleure qualité de stream. Après, je viendrai vraiment faire ça industriellement. On va faire ça pour avoir vraiment des vues. Je pense que la qualité se ferait ressentir. Apprends à parler, bouffons. Bah, moi, j'ai l'impression vraiment que la communauté Trove, concrètement, suit le jeu. Ne suit pas la personne. La communauté Trove suit le jeu. Donc, tu peux être sûr que si quelqu'un stream sur Trove, les gens vont venir parce qu'il est sur Trove. Mais il vient changer de jeu, les gens sont... Après, je sais très bien que faire sa propre communauté, je sais très bien que Squeezie, ou même, ce serait-ce que, Gotaga, ou... J'en passe, hein. Ils ont fait leur communauté, c'est pas du jour au lendemain, ils se sont diversifiés, je suppose. Ils ont dû se forcer, certainement, à faire des jeux qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire. Mais ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie. J'ai pas envie. Je suis pas une pute. Je ferai les jeux qui me plaisent. Bah, t'es peut-être l'un des seuls, Trail Corp. Je sais très bien que j'en ai pas beaucoup. Je pense que j'aurai peut-être Pacalou, toi, et peut-être deux, trois autres. Chino, peut-être à la limite, si jamais il revient sur le... D'ailleurs, j'ai vu qu'il était encore premier dans le leaderboard de ma chaîne. Mon leaderboard, à moi, il marche, hein, par contre. Du coup, j'ai activé l'extension qui est en dessous du stream. Et c'est là où je l'ai vu qu'il était encore premier. Donc, il me regarde en scred, hein, pour être premier et être level 34, c'est que, de temps en temps, il me regarde, c'est pas possible. Bon, après, voilà, je pense qu'il va bientôt se faire dépasser si jamais il regarde plus. Mais bon, après, voilà, c'est pas une course ou quoi que ce soit. Ça veut rien dire. Parce que, limite, tu mets sur le stream, tu as AFK, bon, ça comptabilise. Donc, bon, bref, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... J'avais un petit peu puni un petit peu l'AFK à un moment donné. Mais, c'est pas justifiable, là. Parce que si quelqu'un est juste passif et aime regarder un stream juste en regardant un stream, et qu'il veut pas participer, bah, il faut quand même que lui, ça lui comptabilise. Alors que le système que j'avais mis, c'était qu'il fallait que tu parles dans le quart d'heure pour que, du coup, tu ne perdes pas de points. Tu perdais carrément des points, c'était punissif, hein. Donc, oui, non, c'est pas terrible. Donc, du coup, bah, je le laisse en vanillat. Ça comptabilise même si les gens sont AFK, et puis c'est tout. Voilà. En tout cas, j'espère que prochainement, j'aurai bientôt mon nouveau casque. Parce que ça me fait un peu peur, parce que si je viens de plus avoir de casque, finis le stream. Donc ça, c'est un peu plus embêtant. J'ai pas de casque de rab ou quoi que ce soit. Ça m'embête un peu. Et puis, pour moi, les casques, c'est vraiment personnel. Tout comme les écouteurs. Tu vois, tu les passes pas forcément à quelqu'un. Bon, il y a de la surhumaine dedans, ce genre de choses. Là, limite, j'y mets mes pellicules. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas. Moi, un casque est vraiment un objet personnel. Donc, à la limite, si vraiment, en cas d'extrême urgence, je pourrais utiliser celui-là de mon chéri, mais... Je serai gêné. Je serai gêné, parce que... Voilà. Parce que je sais très bien que... Que j'ai les cheveux grands. Et que... Je vais tout salir sur le casque, là. Je vais laisser des pellicules, des poux, des tics. Non, j'abuse peut-être, mais... Enfin, tu vois l'idée, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Ah non, parce que mon ancien, il était... Il était aussi out que celui-là, en fait. Si j'ai changé, c'est pas par courtoisie. Tu vois ce que je veux dire. J'use les casques jusqu'à tant qu'un moment où ils sont quasiment inutilisables. Et non, il est plus garanti. C'est garanti deux ans. Et ça va faire trois ans que je l'ai. Donc non, il... En même temps, il a eu un usage intense. Comme je dis à chaque fois, à peu près entre 10 et 16, voire même 18 heures par jour. Dans certaines périodes. Où je le solliciter. Et même quand je l'utilisais pas, je l'avais sur les oreilles comme cache-oreille. Parce que ça, c'est un truc... J'aime bien voir les oreilles au chaud. Mais en permanence. Donc quand je me balade, je l'ai quasiment tout le temps. Je l'aime bien de l'avoir. Et puis le fait qu'il était sans fil, ça sollicitait encore plus l'usage. Même quand je n'en ai pas besoin. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est clair et net que je ne repasse plus à fil. Mon ancien était un fil. Mais comme je l'ai dit, je voulais un sans fil. Parce que, à plusieurs reprises, je me suis vu, voire limite, me faire le coup du lapin. Parce que souvent, mon chat a l'habitude de faire des sprints dans l'appart. Et c'est tout le temps en dessous de moi ou en dessous de mon siège. Et il se prenait tout le temps dans le câble. Donc le câble, du coup, s'enlève soit du PC, soit ma tête part avec le casque. Donc ce n'était pas terrible. Donc là, malheureusement, j'ai un câble. Donc ça pourrait se reproduire. Mais vraiment, je sollicite un casque. Et puis, pour un sans fil, il n'est pas si lourd que ça. Pour une autonomie de 8 heures dans sa première année, on va dire. 8 heures de casque sans fil, c'est énorme. 8 heures. C'est facilement 4 séries de Netflix non-stop. Non, je déconne peut-être. Enfin, voilà. En tout cas, si vous venez d'arriver, soyez bienvenus. N'hésitez pas à discuter, à poser des questions. Ou même encore, ça fait toujours plaisir. Donc sachez que je risque de streamer de nouveau en milieu d'après-midi. Voir quasiment fin d'après-midi. Sur un autre jeu. Voilà. Donc sachez-le. Donc, soyez avertis. Mais pour le moment, on est sur Trove. Donc si vous avez des questions, profitez-en. Vous ne connaissez pas. Je ne sais pas ce que c'est comme casque, ça. En tout cas, si jamais il y a vraiment une mise à jour de Trove assez conséquente, ou avec pas mal de contenu, la saison, je crois, c'est 7. Je ne sais plus. Ma saison 7 de stream commencera. Si, si, si. Elle commencera quand même. Je ne le lâcherai pas. Ça, je vous l'ai averti. Je ne le lâcherai pas. Il m'a tellement dorlotté l'hiver, l'été, pendant 3 ans que je ne suis pas prêt de le lâcher. Pas comme ça. Et donc, ça veut dire que dès le lendemain de la mage, le lendemain, donc à 18h, en général, je le fais à 18h, de 18h à 20h, pendant 2h. On finira avec une piñata partie. Et la piñata partie aura déjà 1200 piñatas. Donc déjà, ça sera déjà une bonne piñata partie. Puis j'en ai plein d'autres encore dans mon coffre. Mais j'espère que la prochaine mage, ça ne sera pas uniquement du jardinage. Parce que je ne pourrais pas malheureusement faire la saison de stream sur si peu de contenu. Il faut vraiment que ce soit un contenu considérable. Je ne sais pas, moi, une nouvelle SD, ou des nouveaux levels, ou des nouveaux persos, ou une nouvelle sodo. C'est un même avec perso. Parce que là, en ce moment, on se fait sodomiser avec les mages. Concrètement. Je ne pouvais pas faire une saison 7 de stream sur juste du bomber, du boomer saison 2. Il n'y avait vraiment, vraiment rien, quoi. Après, voilà. Moi, je ne suis pas apprécié. Je sais stocker les trucs. Ce n'est pas un problème. Donc, voilà. La preuve, là, on va bientôt arriver à 20 000 boîtes de U10. Il me semble que j'en ai déjà 20 000 de côté. J'en ai 40 000. Le jour où je vais devoir les ouvrir, ces putains de boîtes. Je vais mourir. Parce que, à la saison 3, si je ne dis pas de bêtises, voilà, saison 2, nous avons ouvert à peine que 30 000 boîtes. Ça nous a pris 6 heures. Parce que, en plus de ça, il faut trier, savoir lesquelles qu'on jette, lesquelles qu'on garde, ce genre de choses. Donc, ça prend du temps. Et rien qu'avec 30 000 boîtes, j'avais déjà mis 6 heures. Alors, avec 40 000, voire même 50 000, 60 000, ça va être horrible. Il faudra me payer pour que j'ouvre ces boîtes, je pense. Ah là, je fais ma pute, là. Tu veux l'ouverture de boîtes, tu me payes. Comme une grosse sans-là. Ah, c'est ça. C'est horrible. Je te jure, l'ouverture de ces boîtes, c'est horrible. Et puis, t'as tellement peu de place, c'est quoi. En plus, moi, j'ai que 100 places. Je pourrais en ouvrir un peu plus à chaque fois, mais je garde toutes mes boîtes rouges. Pour dire d'avoir un peu plus de place. Enfin, pour dire d'avoir l'emplacement de chaque boîte quand elle tombe. Après, je garde mes méga-tanks sur moi, mais je pourrais très bien les mettre de côté. Je ne sais pas pourquoi je les garde sur moi. Je suis rassuré, mais en fait, de quoi ? Je n'en sais rien. En tout cas, j'espère que ce stream vous plaît, les amis. N'hésitez pas à discuter, à poser des questions ou même encore en follow. Ça fait toujours plaisir. Nous sommes là encore pour une petite, voire une grosse demi-heure, pas plus. Il n'y a pas grand-chose à faire. On se retrouve en tout cas sur Trove demain. Ça, c'est sûr. Pour les lustrous. Ça, c'est sûr et certain. Les lustrous, on les fera en stream. Il n'y a pas de problème. Comme d'habitude. Donc, je serai là demain dès 13h en stream. Pour ceux qui aimeraient me voir. J'ai envie de chantilly. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de chantilly d'un coup. Un petit thé de la chantilly, ça peut le faire. Donc, tout à l'heure, j'irai streamer sur un autre jeu, les amis. Je dirais peut-être vers 17h, je pense. Donc, restez attentifs. Si jamais vous voyez de nouveau un stream commencer pour ma part, ce sera sur un autre jeu. Donc, si vous voulez avoir les alertes, les amis, il faut être follow. Et bien sûr, cochez la petite case Être averti par email ou je ne sais quoi. Comme ça, vous serez au courant de tout. Et ça, c'est l'anti-AFK de YouTube. Et ouais. Je t'ai spotted l'anti-AFK. Un vrai narco des lustros. Je trouve que c'est vraiment la seule chose qui est assez... Pas pénible à faire, mais assez conséquente et intéressante. Parce que, même en endgame ou en début de game, les objets qu'il y a dedans te serviront en permanence. Il viendrait ne plus être utile pour moi. Le jour où je serai vraiment à 34 000. Actuellement, à 34 000 sur tous mes persos. Je n'en aurai plus besoin. Voilà. Même après 4 ans, je pense qu'il y a très peu de gens en ayant tous ces persos 34 000. Tous, tous, tous. Le mec a vraiment dû soit payer, soit bûcher. Parce que... Tu peux en être sûr. Puis mettre des persos à 34 000 alors que c'est des persos que tu n'utilises pas. Moi, ça me ferait chier. Concrètement. Eh, dis donc, j'ai envie de changer un peu de gameplay, là. Si on allait sur le... Sur le Lunar, un peu, là, non? Si je meurs, c'est normal, hein? On va juste voir ce qui vaut, encore une fois, on va voir. Ah, bon, il fait encore plus de dégâts que... Il a quoi comme grosse gemme, lui? Battle-le-en. Et il est full light? Il n'est pas full light. Ah, il n'est pas full light parce que... Ah oui, je ne suis pas full étoile. Mais quoi? Je ne suis pas full étoile. Laisse-moi tranquille. Oh, putain, mais il est... Il est monstrueux. Je l'avais oublié, mais il est monstrueux. Est-ce qu'on ne reprendrait pas... Ça y est, notre petit Lunar, là, pour dire de diversifier un petit peu. Est-ce qu'on ne mettrait pas un petit peu le SH de côté? Oula, oula, oula. Quand j'ai des freezes, comme ça, par contre, ce n'est pas top. Le cure 730, par contre... Aïe. Bon, je ne galère pas plus que ça. Concrètement, ça va, ça passe. Et j'ai déjà une Spir 2. Putain, j'arrive à peine, j'ai une Spir 2. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa de reprendre notre ancien Farmer. Mylène. Oui, je t'ai appelé Mylène. Mais alors, je n'ai pas le droit. Non, je dégoûne. C'était un vieux jeu de mot tout pourri. C'est bon, j'arrête de streamer. Je ne suis pas fait pour ça. Merci, à bientôt. Au revoir. Non, mon NN, ce n'est pas un gameplay qui m'a plu. Et tu vas voir, je finis ce donjon et je te montre. De toute façon, il n'est absolument pas prêt pour en arriver là. Peut-être que ça pourrait être un de mes objectifs. Mais pour le moment, ça ne l'est pas. Parce que mon NN, il n'est que 27 000 de Power Rank. Il a plus de, je ne sais combien de vies. Il a 4 millions de KOF. Il a un petit peu d'attaque speed sur son arme. Même si je pourrais l'enlever, concrètement. J'attends que la vie monte, pour vous montrer à quel point il a beaucoup de vie. Après, je peux... Je suis à... Non, il suffit que je regarde là. Je ne suis pas obligé d'attendre. Je suis à 1 500 000 de vies. J'ai 1 500 000 de vies sur le N. Voilà pourquoi je ne peux pas, pour le moment, l'utiliser. Pas du tout adéquate. Adéquate. Limite, je monte le 34 000. En 34 000 full, le SH. Parce qu'il est lié bientôt. Et après, ben voilà. On s'occupe de nouveau peut-être du LL. On le full aussi. Et ensuite, peut-être, pourquoi pas... Pourquoi pas faire des nouilles. Voilà. J'ai failli mourir. J'ai des mini-freeze. Que je n'ai pas habituellement. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai des mini-freeze. Ne me dis pas que... Il y a un téléchargement. Merci Epic Game. J'ai le launcher de Epic Game. Et j'ai l'impression qu'il me fait de la game un petit peu celui-là à chaque fois. Ça avait été déjà eu le cas la fois dernière. Donc à chaque fois que je fais un stream, il faut désactiver le launcher de Epic Game. Je ne voulais pas casser la boîte. Casse la croûte. Casse la croûte. De mémé. De mémé. C'est dégueulasse. Non, je ne m'en suis pas occupé. Après, je ne dis pas. J'ai absolument tout ce qu'il faut pour peut-être en faire quelque chose de bien. Ça, je pense que c'est quasiment sûr. Mais pour le moment, je ne m'en occupe pas. Et puis, son gameplay. Le fait de chercher trois petites attaques pour me lancer un shuriken. Je sais très bien qu'au niveau des gars, de toute façon, il n'y a pas mieux. Mais il faut avouer quand même que mon Lunar. Je vais dire, on va attendre qu'il n'est plus transformé et tout ça. Dépêche-toi de ne plus transformer là. Mon Lunar. Ah putain, mais... Bon, on va attendre de finir le donjon. À 8 millions 140 000 de coef. À Lunar. C'est plutôt bien quand même. Même si je pense qu'il peut aller dans le cas facilement dans les 9 millions. Je pense, il me semble. Le high sage, depuis qu'il a été reworké, il est très bien aussi pour speedform. En magie. C'est peut-être l'une des bonnes classes magiques, on va dire, entre guillemets, pour speedform. Il se déplace assez vite. Tu le mets en mouvement speed, tu le mets en hybride. Évidemment, tu sacrifies. Ah non, tu ne le sacrifies pas. Parce que je pense que, du coup, depuis qu'il a été reworké, limite, ta speed, tu t'en fous. Parce que si tu arrives à te mettre en full, en full ulti, l'attaque speed est capée à 7000. Oui, tu as bien entendu, 7000. À côté, le SH, c'est un petit joueur. Je ne vois rien là-dedans. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, je le reprendrai prochainement, du coup, le Lunar. On ira le monter, un de ces quatre. Et puis, on le reprendra, certainement. 7 millions. Pas 7000. Ou 7 millions, tu veux dire. Moi, une fois, je l'ai vu à 7000 ou millions, je ne sais plus. Donc, l'attaque speed sur le stuff, à la limite, tu le passes en critical damage, et en mouvement speed, ça devrait faire le taf. Ce qu'il y a beaucoup de classes, si tu veux vraiment passer en hybride, parce que maintenant, tu peux quasiment tous les mettre en hybride, d'après moi, tu sacrifies le critical damage. Tu en as suffisamment sur les trois nouvelles gems cosmiques, pour pouvoir sacrifier le peu qu'il y a sur le stuff. Et du coup, ça te permet d'être mobile, et d'aller plus vite qu'une monture. Avec tous les persos. Donc, je pense que c'est discutable. 7000, ça fait beaucoup. Bah, c'est capé, de toute façon. Ça affiche 7000, mais c'est capé. Après, on peut tester. Regarde, je vais me mettre là. Logiquement, vous devriez le voir, mais je prends mon Ice Age. On va attendre un petit peu. J'ai quoi comme emblème ? Non, on va utiliser des potions pour aller un peu plus vite. Alors, on récupère. Voilà. Donc là, on va mettre l'ulti. Donc là, on a combien de vitesse d'attaque ? Vous voyez 253 comme moi. Donc, regardez bien. C'est ici. Donc, je l'active. Et on est à 1200. C'est quand même beaucoup plus que le SH. On est à 1200. On est quand même à 1K. Mais peut-être qu'avec la popo ou je ne sais quoi, tu peux monter encore. Même si ça ne sert à rien. Mais moi, la fois où je l'ai fait, j'ai cru voir 7000. Même si ça ne sert à rien. Étant donné que je crois que le cap, c'est 750. Basta. 750, c'est le cap, il me semble. Le data speed. Mais monter à 1002. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Ça ne sert à rien. C'est clairement inutile. Mais je joue très peu le SH. Mais il me semblait qu'à l'époque, comme moi, je l'avais regardé, j'étais monté à 7000. Peut-être que c'était pendant une ST et qu'il y avait peut-être une glace d'un candy ou un truc du genre. Peut-être. Après, ça ne change rien. 7000, 1000, comme je l'ai dit, c'est la SKP. On s'en fout de savoir qui est la plus grosse. Non. Non, je te sens venir. Attack speed. Voilà. Donc, il y aura forte chance que je stream sur l'autre jeu tout à l'heure. Je dis oui, mais il peut y avoir un non, parce qu'en ce moment, dans l'après-midi, je peux être amené à être indisponible à n'importe quel moment. Donc, c'est seulement si je suis sûr de pouvoir être disponible, je serai là. Donc, restez juste attentif, tout simplement. En tout cas, sûr et certain, demain, 13h, Trove, Lus, Trous, je serai là. Ça, c'est sûr et certain. Et tu sais pourquoi aussi je veux le nouveau casque parce que là, tu vois, il est un peu curvé mon micro. Sur le nouveau casque, qui est la même version que celui-ci, mais en version 2, le micro est un peu plus raide. Donc, je pourrais boire sans toucher le micro. Il faut bien que ça a ses utilités quand même. En tout cas, en ce moment, je continue à mettre le patron, même si c'est juste pour faire mes trucs journaliers. Ça ne me handicap pas plus que ça. Je récupère facilement les 800 000 parce que c'est quasiment 800 000 flux qu'il faut pour le patron en deux semaines. En faisant uniquement les trucs journaliers, je rembourse quand même le patron. Donc, je le mets en permanence. Voilà. Ouais, j'en suis arrivé là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Ouais. Non, mais je me posais la question parce que je... Souvent, je me disais je le mets, je le mets pas, je le mets, je le mets pas. Maintenant, je crois que je réussis à passer ce cap. Je le mets tout le temps. Voilà. Parce que les crédits push peuvent être pas chers en ce moment. Je les achète en général 145 000. En moyenne, ces temps-ci, quand j'en achète. Donc, je trouve que c'est plutôt correct pour des crédits push. Après, je sais très bien que ça peut monter jusqu'à 190 000. j'ai vendu des perles. Bon. Je sais pas pourquoi. Je sais pas depuis quand ils étaient là, mais voilà, 140 000, on est en pleine dent. Donc, c'est 700 000, même, pour dire. et là, logiquement, prochainement, je devrais bientôt en acheter du patron. Donc, j'en achète. Donc, voilà, c'est fait. On n'en parle plus. Hein ? Eh, j'ai pas perdu d'argent. Attends, je vais re-regarder. Je vais essayer de voir si je peux pas voir mon retour et revenir un peu en arrière. Parce que, j'ai vu un truc à s'afficher bizarrement. Après, c'est peut-être moi qui... Mais... Donc là, je m'écris des bouches. Je suis à 53 000... 53 000 100 8 000. Ah, j'ai pas pu les acheter. D'accord. J'avais pas vu. En fait, quelqu'un les a achetés en même temps que moi. Autant pour moi. J'ai eu peur. C'est juste que le message je l'ai pas vu. Je les zappais. J'ai zappé le message de « Sorry, l'objet n'est pas valide. » J'aurais dû m'en douter que c'était ça, mais j'ai cru voir un truc et je suis... Wow. Et vu que j'ai beaucoup de crédit... Je sais, j'aurais pu ne pas en acheter. C'est pas obligé. Mais j'aime pas trop descendre. Je suis à 30... Je suis appelé à plus de 30 000 là. Sinon, vous les entendez bien le son du jeu ou pas ? Est-ce qu'il me semble que je l'avais baissé ? Ça y est, mon casque il commence à devenir fou comme je vous le disais en début de stream. Hum, t'es flue. Ah bah, il fait ça. Voilà, il fait tout loup, tout loup, tout loup. Et encore là, je l'ai plus ou moins fixé avec de la patale fixe. Mais c'est parce que les fils dedans commencent à vraiment être... Après, je pourrais le mettre sans fil, mais il ne tient plus énormément la charge. Je dirais peut-être qu'en max une heure. Mais bon, ça va, il ne devient pas complètement fou. Parce que quand il commence à devenir complètement fou, le casque qui fait et il se coupe. Ça peut être très fiant. Surtout qu'on plein stream. Au moins, je ne vous ment pas, mais il me faut vraiment un nouveau casque. ça me fait un peu peur. Parce que il ne peut y avoir de casque qui ne gale plus de stream. Pour moi, je n'en fais pas souvent, mais bon, ça me fait du bien d'en faire de temps en temps. ça me... Moi, j'aime bien. Tu m'achètes un gandah. Un jour, peut-être, je ferai gagner un gandah. Peut-être. Je ferai gagner un gandah quand le jeu fermera. Lol. Ça ne servira à personne du coup, mais... Ah bah, c'est... Lui, lui, le vendra. Lui, il va le vendre. Il a dit clairement que s'il venait à le choper, il va le vendre. Bon, en tout cas, on ne va pas tarder à se quitter, comme ça, je peux manger, je peux me reposer un petit peu, je peux me... surtout digérer. Et je recommencerai un stream, bah... tout à l'heure. Je ne sais pas encore vers quelle heure exactement. Peut-être, en plus de ça, c'est même pas sûr. Donc, restez attentif. Je le remettrai aussi sur le Discord pour les gens qui sont sur le Discord. je vais finir par créer un rôle sur Discord. Je vais l'appeler Ping et je l'utiliserai juste pour les annonces et les gens qui acceptent d'avoir l'annonce du coup, du Ping, l'auront, tout simplement. Comme ça, les gens qui n'ont pas envie d'être dérangés ou ce genre de choses, ne nous auront pas l'alerte. Il n'y aura que les gens qui veulent être Ping et qui l'auront. Voilà. Ça peut être sympa de faire ça. Tu tapes aussi fort que moi en 8. Aussi fort, je ne suis pas sûr. Parce que c'est quand même assez... Je fais du 3 millions par frappe. Je fais à moitié de mes dégâts. On regarde le livre de Lustrous pour demain et on fait les livres de merde. Tout simplement. Les livres qui... Je ne sais pas si ça a vraiment aidé quelqu'un de faire ses livres avec les anciens gears et tout ça. Franchement, il y a tellement peu d'objets dedans. Est-ce que vraiment faire le livre de Wallflower a aidé quelqu'un à jouer ? C'est surtout que pour faire les crafts, il me semble que c'est beaucoup plus que 25. Alors bon... Bon ben voilà les amis, on va se quitter là-dessus. Ça me paraît très bien. On a fait tout ce qu'il fallait pour aujourd'hui. On va laisser le leaderboard se réparer. Et on reviendra peut-être plus tard pour voir si c'est réparé tout ça. Donc ben sur ce, moi je vais vous laisser comme d'habitude quand je joue à Trove sur le crédit. Et je vous le dirai certainement, certainement, tout à l'heure. Alors est-ce que... Est-ce que... Est-ce que type e-stream fonctionne ? Parce que j'ai pas l'impression parce que vu que c'est avec type e-stream. Saloperie. T'as combien de MF ? Le MF, j'en ai... Avant d'y aller... 7342. 7342. Donc je tiens à signaler aussi que vous pouvez soutenir la chaîne dans les dons. Vous allez directement faire une donation. Sur la gauche, il y a la possibilité de faire des donations juste en regardant des clips. Donc si vous regardez juste des clips, ça permet d'avoir quelques centimes et au final, quelques euros. Et ça sera toujours ça de fait et de gagner pour peut-être ce futur casque. Tout simplement. Donc si vous pouvez participer, on va dire passivement, à l'acquisition de ce casque, ça serait avec plaisir. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure. Peace. Il n'y a pas le bouton. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Bon. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Pourquoi ? Bon bah tant pis. Voilà. Vous partez sur cet écran vert. Peace.